Bonjour à tous, je m'appelle Fadi. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer un livre intéressant qui s'appelle La Relativité Générale Expliquée aux Mathématiques. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'on va expliquer la relativité générale du point de vue mathématique. Et ça, ça intéresse beaucoup de gens. Du coup, j'ai essayé de lire quelque part le premier. En fait, on commence par le deuxième chapitre parce que le premier, c'est juste une introduction. Et vous voyez qu'il a besoin, en fait, des notions très avancées en mathématiques, vous voyez. Donc, en fait, l'univers qu'on décrit ici, c'est modélisé par un espace affine M de dimension 4. J'ai essayé de regarder sur Internet, ça veut dire quoi ? Un espace affine. Alors, en fait, un espace affine, c'est un ensemble E, on va l'appeler. Donc, c'est un espace affine s'il existe un espace vectoriel E et une application de l'espace affine croix E. Ça veut dire que ça, c'est le produit cartésien dans l'espace affine qui, au point A et au vecteur U, associe un point de l'espace affine tel qu'on a ça, 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 voilà. Donc, ça, c'est la définition de l'espace affine. Donc, j'ai fait la recherche, j'ai trouvé la solution. Puis, une forme quadratique. Et dans la forme quadratique, on a besoin de comprendre, ça veut dire quoi ? La forme bilinière. Et j'ai vu, en fait, c'est ça la définition de la forme quadratique. Donc, on a compris qu'il y a un espace... Donc, l'univers, c'est un espace affine muni d'une forme quadratique T. Ça, c'est la signature, je n'ai pas bien compris. Je vais essayer de le garder. Mais bon, en fait, c'est juste de vous montrer, en fait, la complexité de la relativité générale. Il faut bien comprendre les notions de base avant de commencer. Voilà. Donc, en fait, je vais vous expliquer un ensemble de... Donc, je vais essayer de parcourir tout le livre. Et voilà. Ok.